Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Eleven Insiders. Un numéro un peu spécial aujourd'hui, puisque pas de Séverine, pas de Jérémy autour de la table. Émission un peu spéciale, puisqu'on va parler hockey sur gazon aujourd'hui. Hockey à l'aube, à quelques jours seulement du début de l'EHL. Et j'ai trois invités de marque à mes côtés aujourd'hui pour en parler, puisqu'on est ici dans le chalet du Racing Club de Bruxelles. Bonjour messieurs, je vais commencer par ma gauche. Bonjour Cédric. Bonjour. En face de moi, Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Et à ma droite, Tanguy Cosenz. Bonjour Tanguy. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Je sais que c'est un peu tôt pour un lundi matin, mais voilà, on a dû trouver un moment qui allait dans les plannings. On sait que les sportifs de haut niveau ont un planning parfois très chargé, ce qui est le cas, combiner le Racing avec l'équipe nationale. Mais nous y voici, voilà. Content d'être là ? Oui, content d'être là. On est en belle progression avec le Racing sur les dernières semaines. On a effectivement un gros programme avec l'équipe nationale où on continue à 100% de s'entraîner, déjà préparer des tournois pour plus tard. Donc on est un programme chargé, effectivement. Maintenant, on est à l'aube de l'HL qui est aussi très important pour nous et pour le Racing. Donc content d'être là, content d'être dans cette période avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'objectifs qui arrivent. Donc voilà, c'est très excitant. Alors on le disait, vous avez le planning de l'équipe nationale, le planning aussi du Racing. Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu de savoir agencer les entraînements avec l'équipe nationale, ceux ici en club ? Pas toujours simple, j'imagine. Non, mais il y a des accords entre l'équipe nationale et les différents clubs en fonction de la période dans laquelle on est. Si on est dans une année olympique ou année Coupe du Monde, on s'entraîne un peu plus en équipe nationale. Là, on s'entraîne deux fois sur trois en club et on s'entraîne le lundi, mardi, mercredi en équipe nationale. Et le mercredi soir, on s'entraîne en club pour faire une double session équipe nationale club pour aussi avoir une présence en club un peu plus importante que dans les années olympiques ou Coupe du Monde. Oui, à côté de ça aussi, vous êtes de l'aider d'entraînement ou vous êtes formé pour devenir entraîneur, je pense. Oui, moi, en l'occurrence, cet après-midi, j'ai un cours à Anvers. Mais oui, Victor, il coache ici aussi. Donc, on a des programmes chargés, quelques petites activités un peu accessoires, on va dire. Mais le principal reste de jouer au hockey pour le racing et pour l'équipe nationale, en tout cas. Alors, merci de prendre un peu de votre temps dans ce programme chargé. On le disait, on est vraiment à l'aube de cette EHL, l'Eurohockey League. Pour les gens qui ne connaissent peut-être pas bien le hockey, on peut leur dire, voilà, c'est la Coupe d'Europe la plus prestigieuse qu'il y a pour les clubs. C'est un sentiment spécial de pouvoir y participer, j'imagine. Clairement, on peut comparer ça à la Champions League, au football. Je crois qu'on rencontre les meilleurs clubs européens. Nous, on a un tirage ni facile, ni le plus difficile. On a une belle opportunité contre Pinocchio d'aller loin dans la compétition. On a des objectifs assez élevés à l'intérieur de l'équipe, qu'on ne va pas forcément dire pour l'extérieur. Mais c'est sûr qu'on aura à cœur de bien performer dans cette compétition qui est pour nous très prestigieuse. Pour vous aussi, j'imagine que ce n'est pas une compétition qu'on dispute chaque année. Donc, on se prépare peut-être particulièrement, spécialement pour cette compétition ? Oui, mais moi, je pense que c'est une compétition qu'on aimerait jouer chaque année. Ça a été compliqué parce que les clubs belges ont perdu un ticket européen. Donc, on était plus que deux équipes qualifiées. L'année passée, on a été champions. Donc, on a été qualifiés pour cette année. On espère être qualifiés pour l'année prochaine en réalisant une bonne fin de saison. Et pour nous, l'HL, je pense qu'ici autour de la table, ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas joué. Et voilà, normalement, il y a trois matchs. Le plus important, c'est jeudi. Jeudi, si on gagne, on a une chance de médaille après parce qu'on arrive en demi. Donc, le plus important sera jeudi contre Pinocchio qui sera un bon 50-50. Alors, je précise pour les gens qui nous écoutent et qui ne regardent pas qu'on a un petit bruit d'arrière-fond parce qu'on est à côté des terrains qu'ils sont en train d'entretenir. On est le lundi, il faut un petit peu remettre les terrains à jour. Donc, voilà, le petit bruit que vous avez dans le fond, c'est pour ça. Des belles installations dans ce club quand on voit ça. On n'a pas l'impression d'être à Bruxelles. C'est magnifique avec les beaux terrains de tennis à côté. Dans la forêt, c'est un des plus beaux clubs de Belgique, si pas le plus beau. Pas le plus beau. D'ailleurs, vous êtes tous partis où on est revenus. Mais voilà, on sent bien ici au Racing. C'est là que c'est le club qui vous aide tous les trois dans le cœur. Cédric, c'est un peu plus différent. Nous, on vient plus du Dering. Enfin, on vient du Dering, donc un peu plus du nord de Bruxelles. Cédric, il vient de Hucle, mais il a joué bien plus longtemps que nous au Racing. Donc, je pense que la tâche est quand même un peu plus particulière à ma droite. Oui, moi, clairement, c'est devenu mon club de cœur. J'ai fait ma formation à Hucle Sport jusqu'à mes 18-19 ans. Donc, j'ai aussi une attache là-bas. Et puis, de mes 19 ans jusqu'à 32-33, j'ai joué ici. Puis, je suis parti deux ans au Dragon parce que j'avais envie peut-être d'aussi voir quelque chose d'autre, d'apprendre une nouvelle culture, de voir comment les choses se passaient dans un grand club belge et probablement le plus grand club belge sur les 10-15 dernières années, si on regarde le nombre de titres. Donc, voilà, je crois que ça m'a pas mal servi. Mais après deux ans, j'avais envie de retourner ici. Je crois qu'ici, on a tous beaucoup d'amis. On s'y sent bien. Le cadre est effectivement magnifique. Les gens sont bienveillants. Je crois que c'est un club à la fois beau, familial et dans lequel tout le monde se sent bien. Et du coup, vous avez juste traversé Bruxelles pour venir dans le club en face. Moi, j'ai un peu plus traversé quand même. J'ai un peu plus bourlingué, on va dire. Parce que j'ai quand même joué aux Pays-Bas trois ans. J'ai joué aux Watt-Ducks aussi à mes 18 ans. Donc, j'ai fait quelques allers-retours. Mais à la base, je viens du Dering comme Victor. Et puis, je suis passé par Waterloo, par Laé, par Amsterdam. Et puis, je suis venu ici depuis, ça va être ma deuxième saison ici. Donc, très content en tout cas de comment ça se passe aujourd'hui. Et surtout pour mon retour en Belgique. Parce que c'est vrai que c'est jamais facile de quitter la Belgique. Et surtout d'y revenir et d'y trouver en tout cas son bonheur. Donc, je pense que c'est en tout cas, comme Cédric l'a souligné. C'est un club très familial, très bienveillant. Et c'est vrai que c'est aussi un club historique. Le racing, ça fait quand même partie du gratin, du hockey belge. Donc, c'est vrai que c'est un club important en tout cas en Belgique. Et voilà, la façon dont on l'a porté l'année passée aussi. En étant champion et en ayant ce ticket HL aussi. Parce que c'est vrai que le HL, on en a parlé aussi, c'est très dur d'y jouer. On ne la joue pas chaque année. Et c'est vrai que quand on la joue, quand on a l'opportunité de la jouer, c'est vrai qu'on est assez excités. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire tous les ans. Parce que c'est très compliqué d'obtenir en tout cas ce ticket HL. Oui, ça fait cinq ans que le racing n'a plus été en HL. Donc, j'imagine qu'au sein du club, on sent aussi, même pas seulement les joueurs, mais tout le monde, il y a un petit peu d'excitation. Le fait qu'on va pouvoir de nouveau se montrer sur la grande scène. On espère qu'il y aura du monde qui viendra voir Amsterdam. Ce n'est pas très loin, c'est pendant les vacances. Donc, je pense que les vacances néerlandophones, francophones, c'est qu'une idée. Oui, on a un peu chahuté maintenant avec les... Oui, mais bon, au pire, un petit certificat médical, jeudi, vendredi, juste jeudi, pour qu'on ait du monde jeudi. Après, c'est le week-end, sommeil dimanche. Le lundi de Pâques, ils seront en congé, ils vont produire à la finale. Ça ne devrait pas être... Le racing a déjà fait quatrième à l'EHL. Je voyais le palmarès, c'était en 2014. 2014, il me semble que tu étais dans cette génération. On a beaucoup parlé de cette édition-là, parce qu'il y avait le gardien Guy Gassov qui avait un stick à rallonge. C'était assez inédit. C'est interdit maintenant, d'ailleurs. Oui, je crois que ça a été interdit un mois plus tard. À mon avis, les gens de la FIH ou de la EHF n'étaient pas aussi inventifs que nous à l'époque et donc n'avaient pas anticipé cette possibilité. On peut contextualiser. Pour les shoot-out, il y avait un stick plus long. Et pour pouvoir aller vraiment embêter l'attaquant. Il y a un gars au club ici qui passe beaucoup de temps sur place, qui est très inventif, Olivier Nenon. Il a toujours des idées un petit peu farfelues, ou en tout cas outside the box. Et il avait bricolé un bazar. Je crois qu'il avait mis deux sticks ensemble, mis dans son four pour que ce soit ensemble. Et le stick mesurait 1,50 m. C'était quasiment de la triche. Et donc, oui, c'était contre les Allemands de Cologne. Mimi était encore dans son goal. Il était en train de faire avec son stick quasiment en berserk. Donc, c'était un peu limite, mais ça nous a bien servi. Et je crois que, oui, cette année-là, on a vraiment vécu une super édition. Et quelque part, on est passé un petit peu à côté, parce qu'en demi-finale contre les Allemands d'Averstauder, on menait 2-0 à 20 minutes de la fin. Et malheureusement, on s'est un petit peu écroulé. Donc, on est passé à côté de quelque chose de grand. Et je crois que si on compare un peu les deux équipes, celle de l'époque et celle d'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de qualités aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, ça doit nous donner quand même pas mal confiance pour nos capacités dans cette édition. On reviendra sur les qualités de l'équipe un peu plus tard. Mais on le disait, c'est un club historique. C'est toi qui le disais, Tanguy. Premier titre l'an passé, depuis plus de 80 ans. Pour un club comme le Racing, il était temps que ça revienne la coupe ici à la maison, j'imagine. Oui, ça a fait du bien à beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait une petite malédiction autour du Racing avec beaucoup de finales perdues. Ce n'est pas un club qui a énormément de chance, je veux dire, pour avoir joué dans plusieurs clubs. Aussi, on voit la différence quand tu as des matchs qui sont un peu tendus. Tu as des détails qui tombent généralement souvent pour la même équipe. Nous, on n'a pas encore cette habitude d'avoir les petits détails qui tombent pour nous. On l'a eu l'année passée quand on a été champion sur les playoffs où on a vraiment eu un cul monstre. Sur le match allé en demi où on passe à travers et on arrive à limiter les dégâts. Et sur la première finale où on s'en sort avec un 2-2 alors qu'on n'en menait pas large non plus. Et après, pour le reste, je pense que pour être champion, il faut aussi avoir un peu de réussite qu'on a eue nous pendant les playoffs. Mais c'est vrai que le titre, il a été fêté comme il se devait après 81 années d'absence. J'imagine que tout le club a bien fait la fête. Vous avez encore des souvenirs dans cette soirée-là ou c'est trop vague ? J'ai quelques trous noirs. Non, quelques souvenirs d'office. Ce n'est que des bons d'ailleurs. mais pour rebondir sur ce que Vic disait, il y a beaucoup de joueurs expérimentés racing qui ne jouent plus en première, qui ont déjà arrêté depuis 10-15 ans et qui, eux, partageaient un peu cette joie. Et c'est vrai que c'était un peu chouette à voir que ces gens-là, à travers nous, pouvaient vivre ce moment qu'ils n'ont pas eu. C'est vrai que c'était un moment assez sympa parce que c'était un peu partagé par tout le club et c'était vraiment la chose que le club attendait et qu'on l'a eue. Et je pense que tout le monde a pu en profiter et pas que les joueurs. Et donc ça, je trouvais ça assez important comparé à d'autres titres qu'on a pu avoir, que ce soit en Red Lions ou des titres personnels dans d'autres clubs. C'est vrai que ça, c'est ce qui m'a en tout cas le plus marqué l'an dernier. Oui, c'était le titre d'un club et pas forcément juste d'un noyau. Mais voilà, le racing est un club qui est en course cette année-ci, est en course pour les playoffs. Je sais que les sportifs n'aiment pas toujours un peu évoquer les ambitions car parfois, si ça se passe mal, ça peut nous retomber dessus. Mais est-ce que c'est un club qui a l'ambition de jouer chaque année le titre ou bien est-ce qu'on est plutôt sur des playoffs ? C'est quoi vraiment ? Où doit être le racing chaque saison ? Je crois qu'ici, on n'a pas peur de cacher nos ambitions. Certainement pas en tant que champion en titre. L'ambition est, comme chaque année, de faire partie du play-off. Et à partir du play-off, une fois qu'on est dedans, on a envie d'être champion. Donc là, pour le moment, on est en course. On est bien placé. On a un programme compliqué pour les matchs qui restent. Mais on a en tout cas la chance d'avoir notre destin entre les mains. Et comme j'ai déjà dit, je crois qu'on est sur une belle progression depuis trois, quatre matchs-là. Donc voilà, si on parvient à continuer sur cette lancée, à progresser de match en match, d'entraînement en entraînement, je crois qu'on a vraiment le potentiel pour faire de belles choses dans cette fin de saison. Donc voilà, on verra ce que la suite dira. Le coach avec qui vous avez été champion, Greg Fulton, a quitté le club. Vous avez un nouveau coach, Xavier Legrève. Quand on parle de l'EHL, de l'histoire belge en EHL, c'est forcément un coach qui évoque quelque chose puisqu'il était coach du WhatDucks lorsqu'ils ont été champions d'Europe justement, le seul club belge à avoir été champion d'Europe. Est-ce que du coup, il vous en parle ? Il a un peu un secret ? Est-ce que vous en parlez un peu avec lui ? On en rigole beaucoup parce que c'est vrai qu'on lui dit souvent « Allez, explique-nous comment on fait pour la gagner cette coupe. » C'est vrai qu'on en rit beaucoup. Mais bon, voilà, après, on sait bien qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais voilà, on sait qu'aussi le racing peut avoir son pic de forme au bon moment. et je pense que voilà, nous tous à table, on en est très conscients et on sait qu'à certains moments, il va falloir montrer dans les moments importants qu'on y est. Je pense que c'est une de nos très grosses qualités au racing, en tout cas l'année passée et cette année. Je pense qu'on est conscients qu'il y a des matchs qui sont très, très importants et que voilà, c'est ces matchs-là qu'on prépare plus consciencieusement et pour que ça se passe bien, on travaille, entre guillemets, comme c'est l'Église, fait 3-4 matchs qu'on monte en puissance, mais on sait qu'on n'est pas encore à plein régime. Donc, ça reste toujours des bonnes informations. Question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que c'est réaliste pour un club belge de viser la victoire en EHL ? Je sais qu'à l'époque, le White Dogs c'était un peu vu comme une surprise. Personne ne les voyait aller au bout cette année-là. Est-ce que c'est... Voilà, on sait que l'équipe nationale belge de hockey est à un très haut niveau, mais quand on voit le palmarès de l'EHL, c'est surtout des clubs néerlandais et allemands. Est-ce qu'en tant que club belge, on peut y arriver en se disant oui, on peut aller au bout ? Oui, bien sûr. Je pense déjà que le système est différent, donc il n'y a pas énormément de matchs à gagner pour être champion. Je pense qu'on prend l'exemple du White, ils ont gagné un match sur quatre et ils ont tout gagné au penalty, enfin au shootout, enfin les trois autres. Donc il faut avoir cette réussite, mais tout peut arriver, je pense. Que ce soit pour nous, pour Gant, Gant un tirage un peu plus favorable au premier tour. Mais tout est possible, on peut devenir champion comme perdre jeudi contre Pinocchi. Au final, on méritera d'être là où on finit, donc on verra bien. Et d'un regard extérieur, ce site, ce sacre du Watt-Ducks qui date déjà de 2019, si je ne dis pas de bêtises, comment est-ce que vous l'avez vécu d'avoir une équipe belge qui enfin s'impose sur la scène européenne ? Même si ce n'est pas son équipe, j'imagine qu'il y a quand même une fierté de voir, ok, enfin le hockey belge montre à l'Europe. Oui, nous aussi, on peut le faire. Oui, et puis je crois aussi qu'ils ont ouvert quelque part la voie. Il faut toujours des premiers. Ça montre de un que c'est possible. Donc peut-être qu'inconsciemment, ça nous donne plus de confiance pour cette édition. Et puis je crois qu'en tant que sportif belge jouant dans le hockey belge, je crois qu'on ne peut que se réjouir de la réussite d'un autre club belge sur la scène européenne. Je crois que c'est bien pour tout, c'est bien pour nous, c'est bien pour notre sport, notre visibilité, pour les sponsors, pour plein de choses. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, on connaît beaucoup de joueurs aussi du Wat Ducks et je crois qu'on a tous un peu des affinités, donc on était très contents pour eux aussi. Alors on parle des tirages plus compliqués ou plus favorables en question, le racing à le Pin Pinocchi et puis potentiellement peut-être Blumendal si je n'ai pas de bêtises. Comment est-ce qu'on prépare une Eurocali ? On sait que par exemple, par rapport à d'autres sports, les banques de data, de données, de vidéos aussi sont peut-être un peu plus pauvres. Quels sont les moyens qu'on a pour se préparer en tant que club belge quand on affronte un adversaire néerlandais par exemple contre qui on ne joue pas toutes les semaines ? Il faut savoir aussi qu'en Pays-Bas on a beaucoup d'images qui nous parviennent parce qu'ils ont des résumés télévisés donc ils sont déjà un peu plus développés dans ce pays-là au niveau visibilité, en tout cas télévisuel on va dire. Chez nous, c'est un peu plus compliqué d'avoir des vidéos et c'est vrai que j'en parlais encore la semaine passée à l'entraînement avec des joueurs de Pinocchi, donc Sébastien Doquier qui me demandait des infos en tout cas comment on pouvait avoir les vidéos parce que c'est vrai que normalement dans la généralité on a des vidéos des adversaires comme par exemple quand on joue que ce soit l'Old Club ou le Braxy Attack qu'on a joué quand on prépare le match on a les matchs juste avant donc on s'est préparé plus ou moins le match et là c'est vrai que Pinocchi vu la difficulté télévisuelle en Belgique du hockey ils ont très très peu d'informations comparé à nous où on a vraiment un petit peu plus d'informations qu'eux donc c'est plutôt un avantage pour nous c'est plutôt eux qui sont du coup pénalisés du fait que ce ne soit pas encore fort médiatisé ici en Belgique le coach de Pinocchi est venu voir nos matchs récemment à contrario nous on a toutes les vidéos sur toutes les dernières semaines donc écoder tout ce qu'il faut donc on verra comment il se débrouille mais la théorie veut qu'aucun club belge ne divulgue trop d'informations aux hollandais contrairement aux hollandais où moi j'ai joué là-bas où c'est un peu ils ne font pas trop attention entre eux c'est chacun un peu chacun pour soi et voilà donc je pense que là pour le coup on marque un point mais c'est vrai que comme il disait Ced le coach est venu il y a deux semaines voir qu'on le braxe on a bien joué en plus et j'en ai justement parlé à Sébastien la semaine passée Sébastien Doquier la semaine passée j'ai dit il est venu voir le bon match donc j'espère qu'il ne trempe pas trop parce que c'est vrai qu'on avait bien joué et il a dit ouais je sais il nous a dit la même chose donc voilà vous en parlez déjà effectivement quand on regarde l'équipe de Pinocchi il y a quelques garçons que vous connaissez il y a Florent Vanobel Sébastien Doquier aussi il y a Alexander Hendricks qui est réputé pour ces penalty corner pour vous aussi j'imagine vu que vous les côtoyez vous savez aussi déjà un petit peu avec ces gars là à quoi vous attendre ou vous en parlez j'imagine entre vous avant le tirage on en rigolait avec Alex où on se disait mais c'est sûr que ça va être Racing Pinocchi on l'a appris en Inde non je pense ouais on l'a appris en Inde juste on était ensemble c'était en Espagne c'était en Espagne et on était sûr moi j'étais sûr qu'on allait jouer Pinocchi c'était écrit qu'on allait jouer Pinocchi et après c'est un bon tirage ça va être contre contre trois copains donc ça va être tendu on va essayer de pas trop avoir de PC contre parce que l'autre il envoie des bonnes citrouilles dans le goal donc il faudra vraiment être cher pour bien défendre sur nos trois amis belges moi j'étais en train de prendre un café justement avec Seb Doquier et Alexandrix en Espagne quand on l'a appris je les ai trouvés très contents du tirage donc on verra comment ça se passe c'était peut-être aussi du bluff un petit peu je sais pas ou un peu d'arrogance hollandaise j'en sais rien mais moi ça me déplaît pas ça me faisait plaisir qu'il soit content on le parlait déjà on parlait déjà d'Alexander Hendricks sur pénalty corner il a déjà prouvé avec l'équipe nationale notamment que c'est une véritable machine c'est le meilleur à ce poste là aujourd'hui dans le monde du hockey sans aucune discussion on sait qu'il y a un néerlandais Jip Jansson aussi c'est moins bon mais Peyat est quand même bien revenu aussi l'argentin qui joue maintenant en Allemagne malheureusement lui est quand même pas mal revenu il a fait quand même une bonne coupe du monde il en a mis aussi pas mal donc je dirais que il fait partie des deux bien en forme comment est-ce qu'on explique qu'il soit si bon est-ce qu'il était aussi déjà dès le début de sa carrière ou c'est quelque chose qu'il a vraiment travaillé c'était un point où il restait plus longtemps en entraînement et il se lépait constamment comment est-ce qu'on explique qu'il soit arrivé à ce niveau là c'est plus que ce qu'il doit répondre ouais bon moi je tire aussi beaucoup les pénalty enfin moi je connais Alex depuis j'ai toujours joué en équipe nationale avec lui il a toujours été un peu plus jeune donc il a toujours été invité entre guillemets dans mon équipe et ça n'a jamais vraiment été le premier tireur en tout cas en équipe nationale jeune c'est vrai que c'est assez curieux comme développement parce que voilà il est quand même sorti vers 20-21 ans il marquait certainement en DH moins de 10 goals par an je dirais pour un tireur de PC c'est quand même pas beaucoup en tout cas pour les meilleurs en Belgique et puis je pense qu'il a bien travaillé il a eu des très bons conseils je pense et surtout mentalement parce que c'est vraiment tirer un PC c'est très mental et c'est beaucoup d'analyse et je pense qu'il a beaucoup progressé là-dedans lui-même parce qu'il a cette force aussi qui est très naturelle en lui et sa force physique je parle surtout et voilà il envoie la balle très fort donc c'est vrai que voilà si tu as une bonne capacité d'analyse si tu envoies la balle très fort ben fatalement tu as plus de chances de concrétiser tes pénaltys et voilà aujourd'hui il est arrivé à un stade où tout est vraiment très haut que ce soit au niveau de son analyse que ce soit au niveau de sa force donc voilà il n'y a pas de secret il en met beaucoup et après c'est à nous maintenant d'analyser ses PC pour essayer de les contrer et de ne pas en prendre en tout cas beaucoup parce que c'est vrai que sinon ça va nous mettre mal pour notre quart de finale en NHL si je ne me trompe pas Victor toi tu es souvent un sorteur sur pénalty corner donc j'imagine qu'il y aura une analyse particulière et la puissance est-ce qu'on n'a pas parfois peur quand on voit le calibre qui est en face dire voilà je dois sprinter dessus on m'a toujours dit au plus près de la balle au moins il y a de douleur mais c'est vrai que ça fait quand même toujours un peu mal maintenant il y a des protections qui sont un peu plus adaptées un peu plus évoluées donc on arrive tout doucement quand on reçoit une balle dans certains endroits bien sûr mais la douleur est un peu atténuée via la protection qu'on a alors on a parlé des trois Red Lions qu'il y aura du côté de Pinocchio quand on regarde la liste il y a énormément de Red Lions qui seront présents à cette OHL on a voilà à Blumendal où il y a Arthur Van Doren Cologne où il y a Vincent Van Hach il y a vous trois ici il y a aussi la Gantoise avec Antoine Kina il faut remonter quand même à assez longtemps pour retrouver autant de joueurs de l'équipe nationale on a l'impression tout de même qu'est-ce qui explique que voilà tout à coup on retrouve autant de Belges j'imagine aussi que non seulement en équipe nationale on performe mais aussi dans les clubs respectifs on est désormais dans des clubs de haut niveau et on est présent sur cette grande compétition moi je dirais que c'est très cyclique aussi parce que c'est vrai que bon historiquement quand Cédric avait joué contre Cologne à l'époque du Grand Stig Cologne avait je pense 11 internationaux dans leur équipe sur 16 donc c'est déjà aussi beaucoup mais c'est vrai que voilà ça dépend beaucoup des compétitions majeures que ce soit des Coupes du Monde ou des JO c'est vrai que souvent les années pré-gros tournois comme les JO et la Coupe du Monde les joueurs se rassemblent un peu plus ils sont moins en tout cas folkloriques dans leur choix de club parce que c'est vrai que ça joue beaucoup et voilà c'est vrai qu'il y en a pas mal il y en a plus que la normale ça c'est vrai maintenant je pense que ça fait partie aussi du hasard parce que bon voilà Antoine est quand même tout seul aussi à Gant comme Red Lion bon ici on est trois mais c'est vrai qu'il y a des clubs où ils sont aussi plus nombreux je crois qu'au Dragon ils sont aussi 4-5 y compris des internationaux étrangers bon au Racing on n'en a pas mais voilà et parmi tous ces Red Lions qui seront présents c'est lequel qui selon vous a le plus de chances d'aller au bout on sait que Blumendal reste sur deux victoires de rang avec Arthur Van Deruren c'est eux à nouveau qui sont les grands favoris ? pour moi pour moi oui ils sont les grands favoris je crois qu'ils je connais pas très bien le classement aux Pays-Bas je crois qu'ils sont deuxièmes pour le moment mais ils ont une équipe pour être champion aux Pays-Bas aussi et pour moi ils ont énormément d'internationaux beaucoup d'internationaux hollandais évidemment Arthur qui est forcément un joueur un joueur à part aussi bien chez nous avec les Red Lions qu'avec Blumendal et qui est capable de faire tellement bien jouer les autres donc voilà je crois en termes de qualité sur papier à mon avis ils ont probablement la meilleure équipe maintenant il faut voir si tactiquement c'est la même chose si la forme du jour sera au top je crois que Cologne a une super belle équipe aussi sur papier il faudra voir dans quel état de forme ils arrivent parce qu'eux auront repris le championnat ils auront à peine repris le championnat ou alors juste pas peut-être un manque de rythme par rapport aux Pays-Bas et par rapport à la Belgique mais donc oui après on sait que ça ne veut pas dire grand chose non plus je crois que toutes les équipes qui sont présentes sont là pour aller au bout certains le montent peut-être un petit peu plus mais on sait qu'intrinsèquement tout le monde a envie de gagner cette compétition Arthur Van Doren qui est souvent cité en tout cas en Belgique comme étant le meilleur joueur au monde on sait qu'il ne l'a pas remporté ce prix ces dernières années il y a eu beaucoup de joueurs indiens qui ont pris des trophées comment est-ce que vous voyez ça en tant que joueur en tant que coéquipier en équipe nationale cette situation ? c'est le meilleur c'est le meilleur et comment est-ce qu'on explique qu'il n'est pas gagné il fait jouer ça c'est la corruption indienne enfin pardon c'est la corruption indienne le système de vote est mauvais donc ça ne récompense pas vraiment le meilleur joueur ça récompense plus en fonction de la popularité du joueur des systèmes de vote etc après c'est un peu comme au football aussi tout le monde tout le monde un peu son ballon d'or est-ce que ça doit être un attaquant un gardien un défenseur c'est un peu toujours le même débat maintenant voilà si en effet le meilleur joueur doit être celui qui fait mieux jouer les autres effectivement c'est Arthur sans contestation donc le fait qu'il soit défenseur joue contre lui aussi probablement et puis qu'il ne tire pas les pénaltys par exemple parce que voilà on peut aussi dire au JO à Tokyo le meilleur joueur du monde c'était Alexander Hendricks il avait tout mis c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain dans le jeu et il mettait tous les pénaltys donc on pourrait dire ça aussi après ça dépend évidemment des paramètres qu'on met en compte pour élire ce meilleur joueur du monde mais c'est vrai que c'est un peu enfin moi personnellement je trouve ça un peu un peu obsolète comme fonctionnement maintenant voilà on parle de corruption en Inde ouais sûrement mais bon voilà est-ce que est-ce que c'est très important de connaître ce meilleur joueur du monde dans un sport collectif les trophées individuels ont parfois un sentiment particulier ou voilà ouais moi je trouve ça un peu surtout ok parce que voilà les positions sont tellement différentes les demandes sont tellement différentes comme au foot aussi d'ailleurs donc voilà est-ce que après c'est toujours le même débat moi je suis pas j'avoue je suis pas un grand fanat de ballon d'or et de joueurs FIFA football et de joueurs je sais pas quoi donc après ok Daniel je suis pas un grand fanat non plus mais la seule chose que je peux dire en tout cas sur le système au hockey c'est quand on regarde les prix sur les 2-3 dernières années avec le nombre d'Indiens qui ont gagné ce prix le système est en tout cas décrédibilisé et donc je crois que même à la base on n'y prêtait pas forcément attention maintenant je crois qu'on y prête encore moins attention jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre système que le sport soit peut-être un petit peu plus médiatisé aussi et plus reconnu avec plus d'images plus de data là peut-être on pourrait avoir un avis plus objectif sur la question mais honnêtement ok là pour le moment ce système de meilleurs joueurs du monde est un petit peu un petit peu bof ça décrédibilise un petit peu la discipline quand on voit que des garçons parfois ils seraient peut-être pas un meilleur gagnent des trophées alors qu'ils les méritent pas forcément en tout cas ça la crédibilise pas alors on a parlé des qualités des Red Lions qui seront présents à cet EHL si vous deviez parler des qualités de votre équipe le Racing il y a pas mal d'anciens Red Lions aussi des joueurs qui sont passés je pense à Augustin Meurmans qui est passé par l'équipe on a parlé de Gigasoft Royals c'est quoi la force ou c'est quoi l'élément qui vous permet de dire ok oui on a quand même une équipe qui peut faire mal sur cette scène européenne je crois qu'on a effectivement un mélange de jeunesse d'expérience je crois qu'on a un nombre très élevé de joueurs de club qui sont en fait à un très haut niveau et c'est ce qui fait la différence et puis à certains moments on a des joueurs qui sont capables de faire la différence je crois que Cos est très important pour l'équipe aussi certainement ces derniers temps avec le nombre de PC qu'il met on a un taux très élevé on a pour moi le meilleur sorteur du monde sur PC défensif avec Victor et ce sont les détails qui sont importants pour aller loin dans une compétition donc voilà je crois qu'on a une équipe avec une bonne balance avec de la fougue avec une bonne compréhension tactique et je crois qu'on a une équipe qui est aussi à maturité dans le sens où on doit avoir une moyenne d'âge de 25-26 ans quelque chose comme ça peut-être un peu plus même probablement grâce à Chouk et moi un petit peu et donc donc voilà je crois qu'on a les cartes en main aussi pour ne pas avoir peur d'aller loin et donc et donc voilà moi ça me donne quand même pas mal de confiance pour ces matchs même si on sait que ça se joue sur 60 minutes que tout peut arriver si ça se trouve on va se prendre une tôle mais mais j'ose espérer que non quand même et parmi les les petits jeunes dans l'équipe qui sont peut-être on touche la table ici pour voilà pour quand même croire aux chances qu'il faut y croire évidemment avant de se rendre à l'EHL parmi les petits jeunes dans cette génération qui sont des noms que le grand public connaît moins c'est qui vraiment la sensation un petit peu de l'équipe on a eu Gaspard Xavier qui est notre seul étranger enfin qui est français qui a fait une superbe saison l'année passée qui a eu la saison de la confirmation un peu plus compliquée mais qui reste un très jeune joueur je pense qu'il a 20 ans mais qui est vraiment très très bon on a un jeune défenseur qui n'a que 17 ans qui a pas mal joué avec nous qui s'appelle Gaspard Cornet Masson qui s'il travaille bien s'il continue dans sa mentalité il arrivera il devrait y arriver Red Lion je l'espère pour lui pour le racing je l'espère donc là il est en E18 on lui laisse faire son petit bonhomme de chemin on a Sam Malherbe qui est en E21 aussi qui est bien épaulé par mes deux compères ici qui est un attaquant qui a beaucoup de potentiel qui doit encore aussi se peaufiner voilà on a un bon mélange de très jeunes l'année passée on a été champion avec 5 joueurs qui ont joué la finale qui était en E19 je pense que c'est il n'y a pas beaucoup de clubs qui savent aligner 5 jeunes du club et voilà on a aussi un bon groupe de joueurs de 23, 24, 25 ans qui sont au club aussi depuis 5-6 ans et puis on a le groupe un peu plus expérimenté avec Koz, Tchouk Cède, Mimi qui ferment un peu l'équipe donc on a vraiment dans chaque étage on a vraiment des bons joueurs et je pense que notre qualité première c'est qu'on est vraiment un groupe soudé on s'aime tous et dans le sport pour moi c'est super important pas mal d'expérience devant si je comprends dans la ligne offensive notamment vous deux Cédric étant guise êtes un peu les artilleurs de service ouais mais voilà il y a la défense aussi c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus court niveau expérience en défense donc c'est pour ça qu'on doit on doit à chaque fois un peu balancer ces prestations là aussi parce que c'est vrai que parfois ça nous coûte un peu d'énergie mais voilà comme Vic l'a dit c'est très important pour le racing aussi de mettre ces jeunes en valeur et ça fait partie de nouveau de la vie historique du club aussi et c'est très important en tout cas pour l'équipe de voir des jeunes du racing dans l'équipe et surtout performer dans les 11 et voilà je pense que dans c'est quoi dans deux semaines on les verra à l'oeuvre au Wagon Air Stadium à Amsterdam donc c'est voilà pour eux c'est très important aussi moi je me remets 12-13 ans en arrière j'ai joué mon premier HL avec le Watt2 que ceci j'en avais j'avais 18 ans donc voilà il faut bien commencer par des gros événements et pour le club pour le racing pour ces jeunes c'est très important de vivre en tout cas des premières grandes expériences et des grandes compétitions parce que le HL en est une alors le HL arrive et ce sera forcément une compétition très importante pour votre club pour le racing mais la raison aussi pour laquelle on vous a réuni tous les trois autour de la table c'est que vous êtes tous les trois évidemment des Red Lions vous étiez présent à la dernière coupe du monde en Inde qui a été un tournoi quasiment parfait jusqu'à cette finale malheureusement qui a mal tourné avec le recul comment est-ce que vous repensez vous voyez ce tournoi cette coupe du monde qui s'est passé perdre au final n'est certainement pas un résultat qui peut être vu comme un échec ou bien comment est-ce que vous l'avez senti ? Moi je le prends comme un boost pour les deux prochaines années en tout cas parce qu'on a le même groupe donc je pense qu'on était arrivé pas sur une suffisance mais qu'on avait besoin de ce petit coup de pied aux fesses pour se dire voilà on peut perdre un grand tournoi ce qu'on n'avait pas fait depuis quand même pas mal de temps franchement moi je l'ai toujours à travers la gorge d'avoir perdu parce que c'est une finale de coupe du monde c'est pas quelque chose normalement tu joues tous les quatre ans on a eu la chance de le faire deux fois un peu comme la France au football mais j'espère qu'on va prendre justement cet échec pour repartir vers un cycle encore meilleur et aller chercher d'abord la coupe d'Europe et puis les Jeux Olympiques à Paris et je disais vous avez besoin d'un coup de pied au cul avec du recul les Allemands étaient la meilleure équipe du tournoi ça a été l'équipe qui a su gérer ses moments forts et ses moments faibles de la meilleure des manières au final les planètes on parle toujours de brins de réussite les planètes sont quand même alignées aussi pour eux en finale avec je pense il y a deux goals le premier et le troisième où la balle est déviée le premier de notre sorteur 3 sur pénalty elle arrive pile dans le cycle de Whelan qui ne met pas au rentrant mais un super finish la troisième la balle va sortir on a un joueur qui la touche juste et qui lance au final dans la course de Grandbouche qui angle fermé Marc sur un shootout il y a un gars qui perd la balle enfin sans perdre la balle de vue il la cherche et puis elle revient pile dans le cycle de l'Allemand donc au final tout arrive pour une raison l'Allemagne est un très beau champion ils ont fait un parcours exceptionnel ils ont à chaque fois fait des comebacks un peu de fou furieux et on aurait voulu gagner c'est pas le cas mais on peut pas changer l'histoire donc il faut repartir vers l'avant Quand on a gagné au shootout déjà dans la finale des Jeux Olympiques et la finale de la Coupe du Monde et qu'on voit les Allemands gagner aussi voilà à cet exercice là c'est quoi qui passe par la tête à ce moment là on a des flashbacks aussi de ces victoires on était là il y a quelques années ou c'est quoi le sentiment qui prédomine à ce moment là ? Moi le sentiment que j'avais c'est que j'avais envie de sortir du terrain le plus vite possible et ne pas voir justement toutes ces célébrations après petit à petit on prend du recul sur les choses je crois que dans nos premiers titres il y a aussi des choses extra sportives qui se sont passées dans le groupe je pense à Simon Gognard et le décès de son papa pendant la première Coupe du Monde qu'on a gagné je crois que ça ça soude l'équipe il se passe quelque chose extra sportif qui nous a peut-être amené à nous transcender encore plus et je crois que sur cette dernière édition on avait peut-être un peu moins ça et à contrario les Allemands avaient ça avec Wellen qui a fait un tournoi extraordinaire du début à la fin qui est devenu papa pour la première fois pendant le tournoi je crois que ça a été même assez compliqué pour lui de devenir papa et donc voilà il s'est passé à mon avis quelque chose de spécial dans le groupe et qui leur a peut-être donné cette force supplémentaire pour y croire pour ne pas lâcher quand ils ont été menés 2-0 en quart menés de 2 goals en demi et encore en finale contre nous donc voilà je crois qu'il s'est passé quelque chose de spécial je rejoins Victor sur le côté coup de boost et je crois que quelques heures après le match on en parlait déjà en disant c'est peut-être la motivation qu'on a enfin qu'on aura besoin pour les prochaines échéances et après avec maintenant quelques mois quelques mois de recul j'ai quand même tendance à me dire que ça reste un résultat aussi extraordinaire et si on replace un peu dans le contexte sur les 10-15 dernières années si on nous avait dit ça au début de notre carrière nous quand on était plus jeune on serait de parler non plus et donc je crois que si on remet les choses en perspective depuis 2016 à part le championnat d'Europe 2021 on a participé à toutes les finales et le championnat d'Europe 2021 c'était une préparation pour Tokyo donc voilà on a gagné des finales au shootout malheureusement on a perdu cette finale-là au shootout quelque part quelque part il fallait bien que ça tombe dans l'autre enfin que ça tombe dans l'autre sens à un moment mais voilà je suis persuadé qu'effectivement ça va nous servir pour avoir un petit peu plus de motivation peut-être pour les prochaines échéances et continuer à écrire notre histoire l'histoire de notre sport et l'histoire du sport belge c'était une coupe du monde aussi particulière pour toi Tanguy c'était être présent avec le groupe à un grand tournoi comment est-ce que tu as vécu ça aussi toi personnellement ? c'est vrai que ça faisait un petit temps je crois que ça faisait depuis 2016 donc c'est vrai que ça faisait presque 7 ans du coup c'était un retour après voilà je l'ai très bien vécu j'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas pour compléter l'équipe après c'est vrai qu'au shootout j'ai raté le mien qui mène en tout cas à la défaite et c'est vrai que c'était mentalement très compliqué à gérer parce que c'est vrai que quand tu fais ton retour tu as envie de bien faire tu as envie de montrer aux autres que tu es là pour aider et que tu ne les emmènes pas dans ta course et dans ce qu'il y a dans la défaite mais malheureusement le sport est comme ça et voilà il y a beaucoup de moments chouettes et beaucoup de moments chiants aussi comme on le dit et voilà ça fait partie du sportif de haut niveau et voilà après c'est à moi à le digérer à moi à essayer la prochaine fois de faire mieux en tout cas et voilà après c'est clair que j'avais beaucoup de déceptions parce que c'est vrai que pour mon retour j'avais envie qu'on gagne aussi mais voilà ça ne se passe pas comme ça c'est qu'il y a une raison et voilà comme l'a dit Ced et Vic c'est un boost et c'est surtout une perspective qu'on se donne aussi parce qu'on sait qu'on n'a pas été extrêmement bon on a été bon mais voilà on sait qu'on doit faire mieux pour en tout cas briller à Paris et je pense que c'est la plus grosse information qu'on en retire Les Jeux Olympiques de Paris c'est le prochain gros objectif de cette équipe une équipe où il y a déjà pas mal de joueurs qui sont là depuis plusieurs années qui sont dans la trentaine est-ce qu'on voit aussi ça dans l'équipe comme de Last Dance un petit peu la dernière fois où il y a une partie des joueurs qui vont être avec l'équipe nationale ou c'est un truc dont pour l'instant on ne parle pas je sais que tu es le plus âgé ici à cette table comment est-ce qu'on voit l'équipe parce qu'il y a quelques jeunes qui ont été intégrés renouvellement de l'équipe va-t-il se faire ou pas ou est-ce que c'est un truc pour l'instant qui n'est pas vraiment sur la table On a eu le débat est venu sur la table je ne veux pas dire à cause mais lié au football où il y avait besoin d'un renouveau donc on compare souvent ces deux sports parce que c'est deux sports collectifs qui jouent 11 contre 11 c'est vrai qu'on a un groupe un peu plus vieillissant mais qui amène aussi son avantage d'expérience moi j'ai toujours tendance à dire qu'un jeune joue s'il est meilleur que quelqu'un d'autre si le jeune est moins bon qu'un vieux le vieux joue bien sûr Paris c'est dans deux ans et on a un groupe je pense qu'après Paris à mon avis on aura quelques retraités mais la FED C'est-à-dire qu'on a déjà dit qu'ils prendraient la retraite ? Non je pense pas ou pas que je sache Moi je ne devrais pas forcément continuer après Paris Non mais c'est des déductions mais personne ne l'a vraiment annoncé je pense juste que la FED est bien occupée voilà ils sont au courant qu'on a à mon avis on en a 4-5 qui vont arrêter après Paris et donc là quand on a recommencé les entraînements on a 2-3 nouveaux visages en plus qui s'entraînent avec nous et ça pousse aussi le groupe ça montre l'envie des plus jeunes d'intégrer ce groupe là ça pousse le niveau général et on espère et on espère qu'ils auront suffisamment d'occasion pour se montrer avec la Pro League qui est vraiment pour moi un laboratoire pour les jeunes et qu'au moment important ils seront là et qu'ils répondront présent s'il y a une place qui se libère qu'ils la prennent et qu'ils jouent leur jeu Et tu disais c'est vraiment en ayant vu les Diables Rouges faire un échec total à la Coupe du Monde avec ce débat de est-ce que les vieux doivent jouer c'est vraiment ça qui vous a dit est-ce qu'on doit avoir le débat chez nous aussi Non pas nous mais c'est juste les journalistes qui l'ont mis sur la table nous on l'a pas du tout amené c'est les journalistes qui ont commencé à en parler et donc dans la presse les pseudo sélectionneurs ils mettaient des commentaires en disant il n'y a pas de jeunes il n'y a pas de nouveaux jeunes oui mais quand tu as une équipe qui gagne tout est-ce que tu as besoin des nouveaux jeunes si ton équipe continue à être performante c'est rien à voir avec le football qui ne gagne rien donc au final c'est pour moi deux poids deux mesures le renouvellement il se fait quand un jeune est vraiment meilleur que quelqu'un d'autre est qui mérite sa place on ne met pas un jeune juste pour faire plaisir à un jeune Donc ce n'est pas une discussion que vous avez eue au sein de l'équipe Pas entre nous je pense Non mais par contre en haut à la fédération c'est vrai que c'est un thème qui apporte pas mal de discussions je pense et voilà je pense que la fédération doit aussi préparer l'après et donc ils doivent aussi intégrer des nouvelles têtes et ils ont tout intérêt à le faire et voilà après ça fait partie du jeu il y a un moment il faut s'arrêter il y a l'équipe qui doit l'équipe continue mais voilà les sportifs à un moment ils s'arrêtent aussi donc c'est important d'avoir une continuité je pense qu'ils travaillent là-dessus à la fédé pour pouvoir intégrer en tout cas plus de monde et voilà même si on parle de Last Dance ou autre je pense honnêtement que ce n'est pas trop le cas parce que certes il va y avoir des arrêts mais avec tous les jeunes qu'il y a déjà aujourd'hui il faut quand même bien lire la sélection il y aura une certaine continuité en tout cas dans les performances ça j'en suis sûr alors on parlait déjà des journalistes et la couverture du hockey on l'a senti durant la coupe du monde forcément vu que c'est une coupe du monde les médias aussi plus les médias publics voilà on part de plus en plus ça reste encore très mince la tension médiatique qui est qui est éclamée au hockey par rapport à d'autres sports comment est-ce que vous vous vivez ça parfois c'est un peu frustrant de se dire pourquoi on fait des résultats et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cela ou bien est-ce que vous comprenez aussi que c'est un sport qui est peut-être moins populaire auprès du grand public moi j'ai trouvé ça dommage par exemple je trouvais ça très chouette que le handball masculin soit télévisé sur une chaîne publique je trouve ça juste dommage que quand t'as une équipe qui est ta meilleure équipe collectif de ton pays tu ne sais pas voir le match sur une chaîne publique et pour moi ça c'est des il faut parler aux chaînes qui sont intéressées parce que tu joues une coupe du monde t'es champion en titre t'es champion olympique en titre et les gens ne savent pas voir un match de hockey et voient un match de handball à la place moi je trouve ça bien pour le handball que tous les sports soient télévisés mais je trouve ça vraiment dommage que le hockey qui est le sport avec le plus de réussite dans notre pays n'ait pas sa place dans une chaîne une chaîne publique et qu'il fasse pardon prendre une chaîne privée pour regarder le match moi je trouve ça en fait totalement incompréhensible pour être pour être enfin je comprends qu'il y a des des droits et que et que il y a un côté économique derrière donc ça je comprends mais je je trouve ça incompréhensible que dans un petit pays comme petit par la taille comme le nôtre une équipe qui réussisse tellement depuis des années qui accomplit des choses qui n'ont jamais été accomplies par aucune équipe dans l'histoire du sport belge ne soit pas retransmise à sa juste valeur et je trouve ça un petit peu pathétique de voir sur les réseaux sociaux énormément de gens essayer de se renseigner ou pouvoir streamer un match qui en fait est théoriquement historique donc voilà je trouve ça je trouve ça un jeu médiatique assez assez moyen assez dommage je crois que je crois qu'on a justement aussi un rôle dans potentiellement dans l'éducation ou dans en tout cas pour pour les jeunes de pouvoir s'identifier à des gens qui restent accessibles je veux dire nous tous les week-ends si les jeunes veulent venir nous voir nous parler faire des photos avoir des conseils n'importe quoi on reste à une dimension ultra accessible et quelque part le fait d'avoir de ne pas avoir été transmis à notre juste valeur ça ferme un peu la porte à ça aussi donc donc voilà c'est c'est dommage après nous on n'a pas grand chose pas grand chose à dire dessus je sais même pas si la fédération a grand chose à dire là-dessus non plus mais je crois quand même que dans l'ensemble par rapport à ce qu'on a déjà fait et probablement ce qu'on fera encore on passe à côté de on passe à côté de quelque chose quoi et donc donc voilà je crois je crois aussi qu'il y aurait un commun accord à trouver entre les différentes parts pour que tout le monde soit gagnant et aujourd'hui je crois que c'est pas forcément le cas donc voilà on touche tout doucement à la fin de notre émission on a déjà abordé pas mal de thèmes c'était assez intéressant et pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais Cédric sur le fait que vous avez accompli beaucoup de choses en tant que joueur de hockey et quand on voit l'évolution du hockey sur les dernières années en Belgique c'est flagrant de voir effectivement à quel point la Belgique est montée aussi au niveau européen et mondial au niveau des exploits sportifs dans ce sport là j'aimerais terminer peut-être cette émission ce podcast en vous demandant chacun quelle est la chose qui vous a rendu le plus fier depuis que vous faites ce sport ou en tout cas le plus bel accomplissement pour vous et surtout quelle est maintenant l'étape suivante quel est vraiment le rêve ultime que vous fixez vous maintenant en tant que joueur purement personnel compliqué je vais passer en troisième moi le plus beau souvenir que j'ai grâce au hockey c'est 2018 c'est le retour au balcon c'est voir à quel point on a touché les gens on a eu de l'impact sur les gens et voir à quel point le petit pays qui est la Belgique et le petit sport qui est le hockey a pu toucher il y avait 6000 personnes sur la grand place un mardi à midi pendant les examens il faisait 8 degrés il faisait dégueu et ça pour moi c'est la plus belle des réussites c'est pas forcément bien sûr c'est gagner mais c'est ce que gagner apporte aussi au sport et voir l'engouement qu'il y a eu au hockey depuis 2016 cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques c'est franchement c'est ce qu'on peut souhaiter le mieux au hockey on espère que ça continue à grandir puisque c'est un sport avec des super valeurs et donc ça pour moi c'était le plus beau souvenir qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter c'est l'or à Paris même souhait moi ce qui me rend aussi fier c'est pas forcément un moment mais c'est plus le chemin parcouru je crois que si on reprend un peu dans notre ensemble depuis 2006 2007 on est passé d'une fédération à 10-15 000 membres maintenant 55 55 000 quelque chose comme ça donc c'est fois 3 fois 4 c'est déjà quelque chose et avec ça vient aussi le regard pour moi le regard des enfants la façon dont ils peuvent s'identifier la façon dont on s'est resté proche d'eux et la façon dont le sport est en train d'évoluer je trouve qu'on a une évolution super simple dans le sens où on reste un sport familial et en même temps on fait des résultats qui sont exceptionnels donc voilà plus l'ensemble des choses ça me rend assez fier du chemin parcouru il y a de quoi effectivement Tanguy pour conclure moi je suis plus un peu comme Cédric je suis plus pour le chemin parcouru et voilà j'ai eu beaucoup de chouettes moments des moins bons aussi certes mais voilà le titre l'année passée du racing était très beau aussi et bon c'est très court-termiste mais c'est vrai que ça reste encore plus dans ma tête aujourd'hui voilà après qu'est-ce que je peux souhaiter pour le futur d'office en tout cas qu'on brille en EHL parce que ça reste de nouveau court-termiste mais pour moi ça reste l'objectif en tout cas des prochaines semaines et puis ouais pour la suite d'office Paris 2024 et qu'on reprenne l'heure là-bas pour pour continuer en tout cas à mettre le hockey en tout cas en haut le plus haut possible en Belgique et voilà qu'ils trouvent une solution médiatique pour qu'on puisse entre guillemets améliorer notre visibilité parce que c'est vrai que voilà je remondis encore sur ce que Céd a dit pour l'éducation des enfants le sport c'est super important si pas primordial donc voilà il faut faire bouger les choses et voilà il ne faut pas avoir peur de le dire écoutez un tout grand merci en tout cas et on vous le souhaite notamment le HL la première échéance qui arrive merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin je sais que vous avez encore un beau programme aujourd'hui donc on va vous libérer pour que vous puissiez aller à vos différentes occupations merci aussi à vous d'avoir été avec nous vous pouvez revoir cette émission sur Youtube ou encore sur Spotify et bien on a tout simplement hâte de voir ces matchs de HL et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada